Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjanyaï, c'est parti! Tendances chaussures, c'est une chose idéale pour le boulot. S'il y a une chose pour laquelle nous sommes toutes unanimes, c'est le fait que la chaussure donne un ton assez particulier à n'importe quel look. Que vous soyez très habillé ou pas, c'est la chaussure qui reste le facteur déterminant de votre outfit, chose qui nous entraîne dans l'univers des tendances chaussures. Mais au boulot, repérés sur les podiums, dans les pieds des modeuses Walking Girl ou sur nos fameux feeds Instagram, ces paires de chaussures font le buzz cette année. Si ce ne sont pas les escarpins transparentes ou les mulats à talons géométriquement coupés, ce sont les sneakers à grosse semelle qui confirment la tendance. Focus sur les paires à avoir absolument dans votre garde-robe version boulade. Source, LC. Sous-titrage Société Radio-Canada La Dakar Fashion Week 2020 Dès ses premiers jours, l'année 2020 annonçait des mois difficiles. Quelques semaines auront suffi pour faire de l'épidémie de COVID-19 une véritable pandémie, plaçant la planète dans l'incertitude pour longtemps. Après un confinement de plusieurs semaines, le monde a sorti la tête de l'eau, tentant de retrouver un semblant de normalité, une tâche difficile alors que tous les jours, aux quatre coins du monde, des milliers de personnes continuent de perdre la vie face au coronavirus. Alors qu'il fallut prendre une décision, quant à la Dakar Fashion Week, qui a eu lieu traditionnellement en juillet, la situation s'est avérée complexe. D'une part, parce que parler de mode alors que la planète traverse l'une des crises les plus importantes de l'histoire contemporaine, ce n'est pas facile. La peur de paraître futile et insensible face au malheur des autres est grande. De l'autre, parce que réunir plusieurs dizaines, voire centaines d'individus regroupés au sein d'eux mêmes lieux en pleine pandémie, ce n'est pas forcément recommandé. Mais la mode, c'est aussi l'une des économies les plus importantes de notre société, des millions d'emplois à travers le monde. C'est dans un contexte particulier que l'organisatrice de la Dakar Fashion Week, Adama Paris, a annoncé le retour de la 18e édition à travers un post Instagram. En ces termes, malgré le Covid, la Dakar Fashion Week revient cette année avec une formule inédite, respectant les gestes barrières, un défilé dans un lieu exceptionnel, uniquement pour 100 personnes, ainsi que la possibilité pour tous les autres d'acheter un pass pour voir le défilé digital. Une nouvelle ère avec une mode éco-responsable et durable, nos créateurs se sont engagés à des collections sustainables et slow fashion. Une mode qui met en avant notre artisanat et le savoir-faire de nos artisans. Une mode qui nous ressemble. L'édition de cette année aura lieu du 12 au 13 décembre. Contacter le 00221 78 157 96 68 ou aller sur le site web dakarfashionweek.com pour toute autre information complémentaire. Les fashionistas les mieux habillés de la semaine dernière. L'élégance a gagné avec facilité. La vie revient progressivement à un état normal. Les célébrités, les stars du style à travers l'Afrique, qui sont également parmi les meilleurs influenceurs de la mode sur Instagram, trouvent plus de raisons de s'habiller, de sortir et de faire une déclaration de mode avant le couvre-feu, entre en vigueur où qu'il soit. Les célébrités africaines et les plus grands influenceurs de la mode utilisent constamment leur style sur Instagram pour prouver qu'une pandémie mondiale ne signifie pas la fin de faire les choses que nous aimons, surtout si cela nous permet de continuer. La semaine dernière, certaines des célébrités, des influenceurs et des stars du style africain les plus élégants sont sortis dans une gamme de looks amplifiés qu'ils ont bien sûr partagé sur Instagram. Faites confiance aux célébrités nigerianes et aux stars du style pour clouer leur apparence. Au Nigeria, les célébrités et les influenceurs de la mode, comme d'habitude, mettent en avant leurs meilleurs pieds dans une gamme de looks fabuleux. L'actrice nigerianne et star de Big Brother, Neja Lockdown Season, Erika Luedim, a joué le volume de son look. Pour Erika, tout était question de manches, alors qu'elle posait dans une robe lard d'Asylva Adjaye, elle a opté pour des lards foncés tout en gardant le reste de son maquillage relativement subtil. En Afrique du Sud, l'actrice et DJ Toulou Folongo nous a donné des vibrations chiques, monochromes, dans un look tout en cuir noir avec des cuissards, tandis que l'influenceuse Zoe Soutwana a sorti son look imprimé, pied de poule, emblématique pour célébrer son anniversaire. Les looks partagés via les publications Instagram la semaine dernière par des célébrités africaines étaient tout simplement élégants, énervés et glamour. Et il est sûr de dire que nous vivons comme d'habitude, par procuration. Full Locks 10 inspirations pour bien démarrer la rentrée On veut toutes avoir des locks sans pour autant y mêler ses propres cheveux. Dans ce cas, adopter les faux locks est l'attitude idéale à avoir. Apparu comme étant une coiffure protectrice très efficace, les faux locks sont une aubaine pour les amateurs de coiffure naturelle. Le plus gros de cette coiffure, plus elle dure, plus elle paraît naturelle. On en a pour tous les styles, avec des boucles en version courte, colorée, avec des fils mèches ou très épaisses. Pour cette rentrée qui s'annonce, vous aurez un large choix de faux locks à tester absolument pour être au top. Découvrez des modèles de faux locks parfaits à aborder. C'est tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodi Anya. À la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501